Donc il y a des centaines, comme on l'a expliqué, Aurore, la beauté, l'ardeur amoureuse, la surrection poétique, etc. Il y a un certain nombre de poèmes. Le poème est lu dans sa langue d'origine et est lu en français. Ensuite, il y a des traductions qui sont faites par des gens comme vous, qui traduisent, peut-être que les poèmes sont déjà traduits, donc dans ce qu'on va vous fournir, ou alors ça sera à vous de traduire des passages, des extraits ou l'intégralité du poème. Les mêmes émissions ont lieu le soir, donc en aucun cas ça vient perturber, je dirais, votre vie étudiante ou le travail, parce que moi je travaille, je suis dans l'industrie médicale, je travaille, je suis aussi interprète de poésie, donc j'ai mis une émission de radio au Couleur de la Poésie, et j'ai connu justement d'y être relaté par la radio, donc pareil, il y avait quelqu'un comme toi qui avait été prospecté, et un de mes confrères, m'a appelé pour dire, écoute, il y a le bassin d'Europe, est-ce que ça te dirait d'aller lire des poésies ? Je dis pourquoi pas ? Eh bien depuis 2012-2013, je suis dans cet événement culturel, c'est très riche d'expériences, ça vous permet déjà de casser la frontière avec vous-même, mais aussi de casser la frontière avec les autres, c'est-à-dire c'est vraiment aller voir l'autre, aller découvrir des cultures, parce que les répétitions c'est aussi là pour justement permettre cette mixicité des différentes cultures, et ce qui est intéressant, il y a certes la lecture des points, mais il y a aussi une mise en scène, donc qui est faite par Yael Conaté et son équipe, il y a souvent deux ou trois acteurs, je dirais, professionnels qui sont là, il n'y a rien de, je dirais, du difficile, ça vous permet aussi à vous de construire votre compte avec d'autres personnes, donc d'enrichir votre réseau social, et c'est très riche, et c'est sur deux jours, deux ou trois jours, la présentation du spectacle. Ce que je vous conseille aussi, en parlant de ce qu'elle a dit Aurore, c'est sur Youtube, vous t'appelez Ta Soeur d'Europe Lyon, et vous allez voir des vidéos, donc chaque année, c'est de télécharger sur Youtube, donc c'est toutes les institutions culturelles, notamment les consulats, les institutions qui sponsorisent cet événement culturel, et sincèrement, je vous dis, vous êtes les bienvenus. Donc si vous avez envie de partager, de vivre une expérience théâtrale, de faire connaître votre langue, parce que la poésie c'est la mélodie, quelque part, c'est raconter, enfin dire des vers, des sentiments, des sentiments qui sont universels, mais dans votre langue, avec une certaine mélodie. Donc regardez dans Youtube les différentes vidéos qui ont déjà été publiées, et moi j'en suis ravie, et cette année-là, j'y retourne, parce que c'est une ambiance que j'apprécie particulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, ou des questions d'ordre technique, vous pouvez toujours adresser vos mails vers ici ? Donc, est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui seraient intéressés, comme ça, soit pour faire la traduction, soit pour participer ? Vous avez le droit de prendre votre temps pour réfléchir ? Oui, je sais, en même temps. Il y a des photos et des vidéos aussi sur la page STF, sur la page TREV, du CUF. On a publié quelques photos de l'année dernière.